Le Cameroun affiche actuellement l'ambition de booster le marché intérieur du bois avec la transformation locale de la ressource. C'est dans ce cadre que le pays a officiellement lancé le projet de promotion et de formalisation de l'exploitation artisanale du bois d'oeuvre en Afrique centrale à autour de 3 milliards de francs CFA. Il sera déployé dans les régions du centre et de l'est du pays sur une durée de 4 ans. Ce projet va dans le sens d'apporter un appui à ce secteur et faire en sorte que l'État puisse également étendre le projet. Le secteur bois, le secteur forêt au Cameroun touche 7 régions sur 10. Donc de mon point de vue, oui, il est temps que l'État prenne en main les opérateurs du secteur bois. Doté d'une forêt qui constitue le deuxième massif forestier le plus important d'Afrique après celui de la République démocratique du Congo, le Cameroun qui abrite environ 22,5 millions d'hectares de forêt et encore à la traîne en ce qui concerne la transformation du bois produit, d'après une étude du Centre pour l'Environnement et le Développement et l'Agence d'Investigation Environnementale. En termes de taxes, permis de coups délivrés par le gouvernement, ça va chercher dans une bonne centaine de milliards de francs CFA. Donc ce n'est pas un secteur à négliger, c'est un secteur qui, aux côtés des autres, tel que le cacao, le coton, le café, le bois fait partie des produits de rente de premier ordre pour le Cameroun. Le Centre pour la recherche forestière internationale précise que plus de 80% de la consommation intérieure en produits du bois au Cameroun se fait auprès des opérateurs informels. Ce phénomène ouvre ainsi une porte à l'exploitation illégale des forêts.